... Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, je suis post-doctorant en biologie et aujourd'hui nous allons reparler de vaccination pour l'épisode numéro 2 des secrets révélés des essais cliniques des vaccins à ARN avant 2019, avant l'arrivée de la Covid. Et je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'avais trouvé un certain nombre de résultats sur Pemmède, des résultats publiés en article, et je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de patients qui avaient déjà testé des vaccins à ARN, alors rien à voir avec le SARS-CoV-2 bien évidemment, puisqu'il s'agit de tout ce qui s'est passé avant la pandémie actuelle, avant 2019, avant que ça arrive, en tout cas avant octobre 2019. Et Marine, ma très chère amie Marine, avec qui j'ai fait une partie de mes études et qui est intervenue deux fois ici pour vous parler des essais cliniques, d'une part en général, d'autre part sur les vaccins à ARN, elle m'a dit, mais tu as oublié plein d'études, parce qu'en effet tu t'es concentré sur les études qui sont publiées, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne le sont pas, et elle m'a envoyé un lien, vous l'aurez en description, qui est un lien en fait d'un site qui répertorie tous les essais cliniques, en général tous les essais cliniques, et là vous avez sur la page des vaccins à ARN, et je vais vous donner un chiffre, et vous allez voir un chiffre qui est quand même assez élevé, relativement élevé, disons, 2339, qu'est-ce que 2339 ? Eh bien c'est le nombre de personnes qui ont participé à des essais cliniques sur les vaccins à ARN messagers pour tout un tas de virus, de maladies, de cancers, notamment de virus et de cancers, qui ont participé 2339 avant l'arrivée du SARS-CoV-2, c'est-à-dire la transmission du SARS-CoV-2 entre les animaux et l'humain, et la pandémie actuelle, 2339, et oui c'est un chiffre qui est pas mal du tout, et donc je vous mets l'ensemble des études en description, vous pourrez voir, il y a beaucoup d'études qui sont, alors c'est assez, juste pour vous donner un ordre d'idée, vous avez des études, par exemple l'une, où il y a eu 713 patients utilisés, une autre où il n'y en a eu que 10, en moyenne c'est une centaine, vous avez 174, vous avez 90, vous avez 131, 181, 101, donc vous avez un peu tout le nombre de participants, pour tout un tas de pathologies, vous verrez, donc juste pour vous dire que je dois uploader, updater, faire une mise à jour de ma vidéo, qui est sortie il y a environ un mois, je dirais à peu près, sur la vérité révélée des essais cliniques, des vaccins ARN avant la pandémie, là vous êtes à l'épisode numéro 2, grâce à Marine, qui a envoyé, suit aussi cette chaîne, et c'est très bien aussi de travailler avec elle, et qui m'a envoyé ce lien pour me dire, attention, tu as oublié beaucoup d'études, et en effet elle avait raison, je vous avais parlé d'une quarantaine de patients, et en fait il y en a 2339, je relis le chiffre, et c'est pas mal, tout ça pour dire qu'il est nécessaire aussi, de passer cette information, parce que beaucoup de gens ont l'impression, que le vaccin ARN ça sort comme ça, moi je vous ai fait beaucoup de vidéos, sur le vaccin ARN, parfois comme celle-ci, filmé mon portrait, parce que je n'ai pas le temps, de poser toujours la caméra, je suis sur plusieurs articles à la fois, j'ai mes stagiaires, et des études à finir, j'ai pas mal de projets là en ce moment, dans le boulot, soit la façon dont je filme, le but c'est de vous partager l'information, et de vous dire qu'en fait les vaccins ARN, ne sont pas si jeunes que ça, contrairement à ce que l'on a dit, et qu'on a travaillé aussi, sur le SARS-CoV premier du nom, depuis 2006, où on essaie de trouver des vaccins, il y a eu des essais de vaccins en 2006, 2007, etc, là dessus, et donc c'est important chez les animaux, et donc c'est important aussi, de voir le talent de la science, et toutes ces vidéos, ont pour but de vous apporter information, de vous montrer le talent ici, je ne vais pas détailler l'ensemble des études, je vous dis juste qu'il y en a beaucoup plus, que ce que je pensais, donc je fais la mise à jour de ma vidéo, c'est le numéro 2 de vidéo, et vous pourrez avoir, voilà, vous allez dans le, vous cliquez sur le lien en description, et vous aurez toutes les études, vous pouvez passer des heures à regarder, et ce qui s'est fait, pas fait, quels sont les résultats, tout ça, vous aurez tout là dessus, qui n'ont pas été publiés, donc on ne le trouve pas forcément dans PubMed, et c'est pour ça qu'une dernière fois, je ne vous avais parlé que de quelques, que de quelques papiers, et vous voyez qu'il y avait beaucoup plus de patients, beaucoup plus de recherches d'ailleurs aussi, que ce que je pensais, je vous remercie, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et surtout partager cette vidéo, pour que l'information circule, et non, les vaccins ARN ne sont pas si récents, et il y a eu 34 études avant 2019, sur les vaccins ARN, avant que le SARS-CoV-2 arrivent, enfin soit transmissibles chez l'humain, et la pandémie actuelle, il y a eu 2339 patients, dans 34 études, qui ont participé à des essais cliniques, sur les vaccins à ARN, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.